Un peu, mais avant de se produire, enfin en tout cas avant de vous produire sur scène, vous pratiquiez, et ça c'est très sérieux, ce qu'on appelle l'hypnose thérapeutique. Ah oui, absolument. Donc ça consiste en quoi ? Vous êtes dans un cabinet, et les gens viennent vous voir. Pourquoi d'abord ? Pour quelles raisons ? Ils viennent me voir souvent pour des maladies psychosomatiques, ou des phobies, ou des addictions. Alors tout ce qui touche à ça, c'est beaucoup... C'est une technique qui est rapide pour aider une personne ou des troubles psychologiques, ou si on peut les aider, c'est une technique, une thérapie brève et courte. Mais moi à l'époque, je me servais beaucoup de la sophrologie, justement, on en parlait. Moi j'ai été formé avec la sophrologie, j'avais l'hypnothérapie avant, mais j'ai été formé avec la sophrologie, et j'ai décidé de me servir beaucoup plus de la technique de sophrologie, qui enseigne aux personnes à le faire eux-mêmes, et on ne crée pas de béquilles avec la sophrologie, c'est qu'ils apprennent à eux à descendre dans un état second, et à contrôler eux-mêmes leurs pensées, leur façon de maîtriser justement les addictions qu'ils peuvent avoir. Ils peuvent faire des programmations eux-mêmes, on n'est pas obligé de les guider, on leur montre comment le faire, et après, eux, ces personnes, le font eux-mêmes, chez eux, à leur rythme. Et moi je trouvais ça beaucoup mieux que l'hypnothérapie, qui doit ramener le patient dans son cabinet à plusieurs séances à sophrologie, donne cette liberté, on apprend au patient. De pouvoir faire soi-même. Oui, c'est ça. Mais, Messmer, j'ai une question, la plupart des gens qui ont envie d'être hypnotisés, c'est soit pour arrêter de fumer, soit pour le stress, pour... Ça arrive souvent, oui. Arrêter de fumer, ça revient très souvent. C'est souvent, c'est la première demande, c'est ça, se libérer de la cigarette. Ça marche à 80%, on dit. Ben, disons que ça marche très très bien, à des niveaux différents, avec des séances différentes, c'est pas une baguette magique, encore, les gens associent ça à une baguette magique, quand je vais aller voir un hypnotiseur, à une séance, je vais me libérer. Moi, je dis que ça prend environ 4-5 séances, à une raison, une fois par semaine, par exemple, avec une hypnothérapie simple, c'est une fois par semaine, pendant au moins un mois, pour avoir le temps au corps physique de faire un sevrage, et par la suite, on peut travailler sur le mental, parce que le temps du sevrage, au niveau physique, c'est demandant pour la personne. Alors, on doit l'aider, au niveau mental, à résister à ce sevrage-là, ou à passer à travers le sevrage, et par la suite, mais en général, c'est terminé. Après 4-5 séances, c'est fini. Et on parle d'arrêter de fumer avec l'hypnose, mais pas des drogues dures, évidemment, où là, pour le coup, c'est pas... Écoutez, j'ai eu à travailler avec des gens qui avaient pris de la cocaïne, et ça a été aussi rapide. Ah oui ? Oui, oui, ça fonctionne aussi très, très bien. Ça dépend du patient, ça dépend comment est fait la thérapie, mais en soi, j'ai traité des gens qui avaient des drogues dures, et pendant le sevrage, encore une fois, on les aide au niveau, pendant le sevrage, à ne pas ressentir l'effet, ou à moindrir l'effet du sevrage. Du manque. Bruno, si vous aviez à être... C'est pas prescrit systématiquement, alors si l'efficacité est aussi grande... C'est justement, l'efficacité diffère d'une personne à l'autre. Alors la science n'est pas encore assez avancée pour comprendre pourquoi ça marche mieux avec une personne, pourquoi ça marche moins bien avec une autre personne. Alors on essaie encore de comprendre pourquoi on n'a pas une recette miracle, avec qui on pourrait fonctionner, avec tout le monde. Merci.